Musique Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir. Mesdames et Messieurs, bonjour. Au sommaire d'économie de ce jour, comprendre le processus de digitalisation du port autonome des Tribis à l'international bon accord entre Huawei et la Côte d'Ivoire. Voilà pour les titres. Musique Processus de digitalisation du port autonome des Tribis. Quels en sont les changements observés au niveau du travail et les chiffres enregistrés ? Monsieur Habib IA, chef des représentations du port autonome des Tribis au métro d'économieuse. En termes de chiffres, il faut dire que le port de Tribis a la particularité d'avoir déjà démarré de façon digitale. On n'a pas connu un processus manuel. On a tout de suite, lorsqu'on a démarré, commencé avec des processus digitalisés. Alors, c'est quatre principes. Premier principe, on ne demandera jamais à l'opérateur d'être présent dans la ville pour opérer. On a mis en place des systèmes pour qu'il puisse se connecter à distance. Deuxième principe, on ne lui demandera jamais une facture manuelle, une facture physique. C'est-à-dire, il envoie les éléments, il va payer à la banque, on interface les messages. Troisième élément, on n'a pas d'autorisation sur papier. Tout se passe dans le système d'information. Et quatrième élément, c'est cette animation de la communauté au portiaire autour d'interfaces digitaux. Voilà un peu nos principes clés. Musique Auto-emploi, le Cameroun inaugure le bus école pour démocratiser l'accès à l'entrepreneuriat. Le ministre des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Basilicain III, a dévoilé le 14 mai à Yaoundi un nouveau projet destiné à promouvoir la culture entrepreneuriale au Cameroun. Le joyau technologique, le bus école, concept novateur, fruit de la coopération entre le Cameroun et l'Italie qui vise à sensibiliser à l'entrepreneuriat et à la création d'entreprises de manière plus inclusive en offrant un accompagnement de proximité aux futurs entrepreneurs camerounais. A l'international, Huawei promet 200 000 francs CFA aux étudiants bénéficiaires d'un stage dans le cadre du partenariat avec trois écoles en Côte d'Ivoire. Le fournisseur mondial d'équipements et d'infrastructures d'éthique comptait bien soutenir l'excellence en milieu académique. Le géant chinois a signé le maître dit 15 mai 2024 à Abidjan un accord de partenariat avec trois établissements publics de l'enseignement supérieur. Le partenariat vise à offrir des opportunités de stage et d'emploi aux meilleurs étudiants. Le Tchad a la troisième session de la commission d'études de l'Union internationale des télécommunications en Suisse. La directrice des affaires juridiques et du contentieux du ministère des télécommunications et de l'économie numérique, Aboubakar Fatim Zahia, a apporté la contribution du Tchad sur les questions qui mettent en lumière les efforts du Tchad en matière de développement des télécommunications suivant le thème, le renforcement de la santé numérique dans les structures sanitaires au Tchad et la lutte contre le vol des téléphones mobiles au Tchad. SpaceX arrête la commercialisation de Starling au Sénégal. Les utilisateurs sénégalais de Starling n'ont plus la possibilité d'utiliser le kit Starling. L'entreprise d'Elon Musk a décidé de suspendre la commercialisation de ses services au Sénégal. C'est du moins ce que rapporte le journal en ligne, l'oral net, qui aurait obtenu des précisions à ce sujet. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Econuma, disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada